Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de petites nouveautés un petit peu green, de cadeaux Noël que j'ai reçues et qui me semblent assez intéressantes à vous partager. Donc je vous montre tout ça. Le premier produit, c'est ma belle sœur qui me l'a offert. Donc merci beaucoup Marie. Elle a visé vraiment bien juste parce que c'est justement un produit que j'avais repéré depuis un moment et que je n'allais pas tarder je pense à acheter. Donc vraiment elle tombait dans le mille. C'est un filtre naturel au charbon actif. Ça permet d'améliorer en fait le goût de l'eau du robinet. Il attire en fait des molécules comme celle il me semble du chlore ou un dérivé ou quelque chose comme ça. Et ça apporte entre autres des minéraux dans l'eau. Donc ça améliore on va dire la qualité de l'eau. Vous le mettez du coup tout simplement dans votre contenant d'eau. Vous le laissez barboter comme ça sans rien faire de plus. Et au bout d'une heure elle est bonne. Ils disent qu'au bout de 8 heures c'est vraiment l'idéal. Elle est vraiment meilleure. On a fait un petit test à l'aveugle justement avec mon chéri pour vérifier un petit peu l'efficacité de ce charbon. D'un côté on avait servi un verre d'eau potable donc du robinet directement. Et dans un autre verre de l'eau qui avait été en contact avec le charbon pendant plusieurs heures dans ma petite carafe. Et vraiment c'était incomparable. Je n'ai même pas eu besoin de la boire pour savoir quel verre c'était. Dans le premier verre il y avait toute l'odeur de chlore. C'était vraiment horrible. Enfin moi c'est vraiment une odeur que je déteste. Le chlore, l'eau de javel, l'épicine pour moi c'est vraiment une petite torture. Donc là ça n'avait rien à voir. Et le deuxième verre qui avait contenu le charbon était vraiment bien bien meilleur. C'est la marque Black Plus Bloom qui propose en fait ce produit. C'est du charbon binchotan. Je crois que ça a une origine japonaise et préparé avec un chêne particulier. Et j'ai regardé un petit peu sur internet. Je crois que ce sont les leaders du marché parce que je ne crois pas avoir vu d'autres marques en proposer. C'est un produit biodégradable, réutilisable. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt green. Parce que même si c'est contenu dans un morceau de plastique, je trouve que c'est hyper dommage. Ça permet de réduire beaucoup de déchets au final en fait. Beaucoup de packs d'eau, de plastique, de sur-emballage, tout ça. Donc moi je suis vraiment très contente d'avoir pu tester ce produit. Pour l'entretien en fait ils disent après trois mois il suffit de le faire bouillir dans une casserole d'eau bouillante pendant dix minutes. Et après six mois par contre il faut le changer. Donc pour le réutiliser pour désodoriser un frigo, une poubelle ou quelque chose. Donc vous le laissez juste je pense au fond posé dans votre frigo tout simplement. Et vous en achetez un autre du coup pour votre carafe. Et quand vous avez besoin de recharge, j'ai vu qu'il y avait plusieurs boutiques qui le proposaient. Donc sur internet, par exemple il y a la boutique sans BPA. Je ne sais pas si vous connaissez mais je vous mets le lien en barre d'infos plus dans l'article correspondant comme d'habitude. Vous pouvez le trouver aussi simplement sur Amazon. Là pareil je vous ai mis un lien, c'est un lien affilié. Ça veut dire que moi je reçois un tout petit quelque chose si vous le commandez via ce lien. Mais je vous le précise, j'ai mis même un petit espèce de petit raccourci LAA, le lien affilié Amazon. Juste pour être totalement transparente avec vous. Pour le prix du coup en préparant un petit peu la vidéo, forcément même si c'est un cadeau j'ai vu combien ça coûtait. Ça coûte à peu près 8 euros pour six mois. Donc 16 euros par an. Je pense que ça vous fait une belle économie à la fois financière et surtout de déchets. Donc je pense que c'est une bonne alternative. Deuxième produit, ma belle sœur m'a offert des pailles en bambou. Donc j'ai eu un lot de six pailles et je trouvais ça assez sympa de vous en parler. J'ai bien sûr arrêté d'acheter depuis hyper longtemps des pailles en plastique qui sont quand même un désastre écologique. C'est pas forcément absolument indispensable dans la vie de boire à la paille. Mais c'est quand même vachement plus funky et plus sympa pour certaines boissons. Je possédais déjà les pailles en métal. Mais je pense que la version bambou apporte en fait quelques avantages que les premières n'ont pas. Je sais que déjà premièrement il y a beaucoup de personnes qui détestent avoir la sensation du métal en bouche près des dents. Je sais que c'est pas toujours très agréable. Donc là le bambou la sensation est complètement différente. Peut-être que ça s'approche plus des pailles en papier. Je sais pas si vous voyez. Deuxième avantage, le bambou je pense qu'il est beaucoup moins conducteur en chaleur que le métal. Si vous voulez utiliser une paille pour boire une boisson chaude, ça peut être un petit peu dangereux, voire carrément brûlant pour votre bouche d'utiliser des pailles en métal. Et je pense que le troisième avantage c'est que c'est, comme c'est composé que de bambou, je pense que c'est 100% biodégradable. Le lot qu'on m'a offert c'est la marque Bambu BANBU. Et sachez aussi que les pailles réutilisables sont toujours vendues avec le goupillon approprié afin de les nettoyer évidemment correctement. Si jamais vous êtes déjà adepte des pailles réutilisables, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt dans la team bambou ou dans la team métal. Dans ma toute toute petite wishlist cette année à Noël pour ma famille, j'avais noté une bouillotte sèche. Alors je sais pas trop si vous connaissez, ça s'appelle aussi Compresse de lin par exemple il me semble. Ce sont des bouillottes pour avoir chaud l'hiver mais je pense avoir plein plein d'autres utilisations avec. Mais dans lesquelles on n'utilise pas comme traditionnellement, vous savez de l'eau chaude qu'on met juste dans un petit contenant avec un petit bouchon. Là c'est souvent, donc celle-ci en lin et je sais qu'il existe aussi par exemple des tours du cou en noyaux de cerise. Et je crois que ce sont des graines et des noyaux du coup qui ont la capacité d'emmagasiner beaucoup de chaleur et de la redistribuer un petit peu doucement pendant longtemps. Et je pense préférer de loin ce procédé en fait que les bouillottes traditionnelles avec de l'eau bouillante parce que j'ai toujours peur qu'elles s'ouvrent, qu'elles soient mal fermées et de me brûler tout simplement. Donc j'avais repéré quelques modèles avec des graines de lin à l'intérieur et des enveloppes en matière naturelle. Souvent c'est du lin d'ailleurs ou du coton. Elles sont souvent fabriquées en France parce que je crois qu'il y a une bonne culture entre autres du lin dans le nord de la France. Et j'avais noté quelques références et mon frère a regardé un petit peu sur internet et a trouvé un modèle beaucoup plus grand qu'en surface en fait que ceux que j'avais notés. Et vu les utilisations que je voulais en faire, il s'est dit que ça serait peut-être plus approprié. Moi je compte l'utiliser donc à la fois pour avoir chaud l'hiver parce que des fois j'ai un petit peu froid le soir ou dans la journée, ça dépend un petit peu de ce que je fais. Donc en plus de rajouter un peu et d'utiliser un plaid, parfois la bouillotte est assez agréable à sortir et à réchauffer en fait. Une autre utilisation que je pense en faire c'est par exemple quand j'ai le dos un petit peu bloqué ou j'ai un petit peu mal au dos, ça ça fait toujours du bien. Vous savez ça détend les muscles et ça appelle un petit peu ce genre de douleurs. Ça peut être super utile aussi quand vous avez vos règles justement pour apaiser un petit peu les douleurs de ventes ou les contractions. Tout ça, ça fait une petite bulle, un petit peu de confort dans la période des règles qui n'est pas toujours super sympa. Toute petite parenthèse justement, j'ai sorti très récemment deux articles sur les règles naturelles. C'était mercredi cette semaine et le mercredi d'avant et entre autres j'ai un petit paragraphe sur comment limiter les douleurs pendant cette période et je parle d'une bouillotte. Donc c'est pour ça que j'y pense en ce moment. Donc je vous invite à aller voir l'article, les articles même si ça vous tente. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc ce modèle, il est complètement immense, c'est génial. Il fait 45 cm sur 30 il me semble. C'est la marque Cicel. Alors j'ai regardé sur internet, ça a l'air d'être une marque un petit peu spécialisée dans le matériel de kiné. J'ai vu qu'ils faisaient un petit peu ce type de bouillotte sèche aussi par exemple pour les douleurs du haut du dos. Si vous avez mal à la nuque ou vraiment tout en haut, il y a un découpage un petit peu spécial pour être adapté à votre morphologie. Et donc cette bouillotte, l'emballage, le contenant, je ne sais pas trop comment dire, le tissu extérieur est 100% coton. Et l'intérieur est composé 100% de graines de lin du coup. Il y a plein de petites pochettes, il y a beaucoup de coutueux. Donc ça permet d'éviter je pense de se retrouver avec toutes les graines de lin d'un côté et puis avoir autre chose de l'autre. Donc moi je la passe juste au micro-ondes quelques instants. En fait vous l'avez dans la notice, la manière de procéder souvent c'est par petites séquences. Il faut homogénéiser un petit peu la chaleur et les graines dans la bouillotte. Et ça reste longtemps très chaud. Par exemple quand j'ai froid et que je suis en train de travailler, je la pose sur le bas de mon ventre, sur mes cuisses. Et je trouve ça assez agréable d'avoir, elle est très lourde, d'avoir un grand poids sur moi comme ça. Même pour dormir j'aime bien les couettes assez lourdes. Je ne sais pas si comme moi vous aimez cette sensation mais je trouve ça assez agréable. Dans les autres marques que j'avais repérées mais du coup ils ont des modèles de bouillotte plus petites, il y a la marque Mille Oreillers qui est vendue par exemple chez Mademoiselle Bio ou Amazon. Et la marque aussi Bonjour Tangerine. Donc ça c'est une nana en fait qui les fabrique elle-même et elle les vend entre autres sur le site Landsmade. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est que des produits made in France. Donc merci beaucoup Johan si tu passes par là, elle m'a déjà bien bien servi. L'avant-dernier produit m'a été offert par mes parents, c'est du pur beurre de karité brut et la marque ça vient de la savonnerie artisanale Terre de Lille. Je vous en ai déjà parlé justement au sujet de plusieurs savons. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, corps et cheveux et là en ce moment en plein hiver ma peau elle est méga sèche et ça m'aide vraiment beaucoup. Entre autres la peau de mes mains, je ne sais pas si vous voyez quelque chose mais l'aspect, si vous fermez les yeux c'est un petit peu le côté vert de l'éponge. C'est vraiment affreux tellement c'est sec et c'est un produit qui me fait justement beaucoup de bien parce qu'entre autres les crèmes pour les mains souvent contiennent des parfums genre de choses et ça pique, ça brûle, c'est vraiment pas agréable sur des mains déjà abîmées alors que le karité, il faut le faire fondre un petit peu, il faut passer un petit peu de temps à l'appliquer mais c'est vraiment un bonheur de confort. Dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un accessoire pour étendre le linge. Donc c'est pas du tout sexy comme produit mais c'est hyper pratique et je vous en ai parlé sur Instagram, vous aviez l'air aussi emballé que moi donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle en vidéo. J'ai changé il y a pas très longtemps mon tankerville donc ça aussi j'ai remarqué que c'est un mot que vous connaissiez pas forcément. Alors je pense que du coup ça a une origine je sais pas bretonne ou normande. Le tankerville c'est l'étandoir à linge qu'on peut déplier et installer par exemple dehors ou à l'intérieur pour étendre du coup son linge mouillé après une machine pour le faire sécher. J'avais un vieux modèle Ikea tout rouillé, tout pourri, tout cassé, vraiment tout ou nul. Et j'ai trouvé une nouvelle référence, enfin un nouveau modèle chez le Roi Merlin, c'est le modèle Lagoon ou quelque chose comme ça. Bon là il n'y a rien de spécial pour l'instant, c'est juste un accessoire. C'est un petit morceau de plastique où on peut pincer, clipser dessus en fait des petites pièces, des chaussettes, des sous-vêtements, ce que vous voulez par exemple même les microfibres de ménage, vous n'avez pas besoin de sortir des épingles à linge et je trouve ça hyper pratique. Et quand j'en ai parlé sur Instagram, j'ai une de mes copines, Estelle, qui m'a dit mais oui, moi j'ai justement ça sur mon étandoir aussi. Ça peut s'acheter en pièces détachées, tu peux même en rajouter en gros en plus et m'envoyer le lien Amazon. Donc je les ai évidemment commandées parce que j'étais mais tellement emballée, ça m'a fait ma journée, je suis même tellement contente en ce moment d'étendre mon linge. Ça ne m'était jamais arrivé parce que je trouve ça tellement pratique. C'est la marque Left Edge, je ne connaissais pas du tout mais je crois que c'est spécialisé un petit peu dans les arts ménagers justement. Et pareil, c'est un des petits accessoires en plastique où on peut clipser des petites pièces. Et là où je veux en venir, c'est que là pour l'instant je pense que vous dites, c'est pas hyper green son truc, c'est du plastique, c'est pas du tout écologique. Et vous avez raison mais je pense que ça peut permettre d'étendre des petites pièces justement lavables et réutilisables comme ces petits carrés démaquillants. Ou là j'ai des petits gants aussi, vos petites microfibres de ménage. En fait tout ce qui est lavable réutilisable et qui est hyper galère et long et soporifique à étendre. Souvent moi je les étendais par deux, mes petits carrés lavables, il faut prendre une épingle à chaque fois, mettre un truc d'un côté, le truc de l'autre. Enfin vraiment c'est sans fin et je pense que ça peut décourager des gens de se mettre justement à des produits lavables et réutilisables à cause de ça. Parce que j'avoue que c'est la partie la plus longue du processus d'entretien de petites choses lavables comme ça. Parce qu'en vrai les utiliser, les mettre dans un petit filet de lavage, un petit sac ou les lancer dans votre machine, ça n'a rien vraiment de difficile. Et c'est ce que vous m'avez dit aussi, certaines d'entre vous ne prennent même plus le temps de prendre des épingles et les étendent comme elles peuvent. Et souvent ils tombent à côté et justement si c'est juste l'entretien de ces petites pièces qui vous freinent pour vous lancer dans l'aventure justement du réutilisable, ça peut être un bon petit coup de pouce parce que là vraiment il n'y a rien de plus simple. Donc vous avez juste à prendre votre pièce de linge, vous la clipser entre deux petites pinces et ça tient super bien à la fois, c'est pas trop serré pour pas abîmer votre pièce et en même temps ça tient assez bien pour éviter que ça s'envole s'il y a du vent. Et franchement ça prend deux secondes à mettre, deux secondes à enlever et c'est vraiment génial. Et justement je me disais que c'était peut-être l'occasion de vous parler de l'entretien de mes petits carrés des maquillons lavables. Moi j'utilise la marque des tendances des mains et j'ai le modèle en fait bambou et cru depuis 6 ou 7 ans, je sais pas combien j'en ai, peut-être 20 ou 25, j'en ai quand même un bon petit stock. Et forcément en 6 ou 7 ans il a fallu que je les entretienne un petit peu, surtout que je les mets toujours à laver avec un petit peu, enfin pas n'importe quoi mais je les trie pas forcément. Quand je vois que j'ai un stock à laver, je les mets dans la prochaine machine que je fais, que ça soit couleur blanc ou noir, donc des fois ils passent à 60 degrés, des fois à 30 ou à 40, enfin ça dépend vraiment de la machine que je vais faire. Et afin de leur donner un petit coup de gêne de temps en temps, je le fais pas très souvent, je le fais 2 ou 3 fois par an maximum je pense, d'ailleurs faut que je le fasse dans pas très longtemps, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Je leur fais prendre un petit bain un petit peu spécial en fait, j'utilise du percarbonate de soude, donc faites attention, c'est pas du bicarbonate de soude, c'est du percarbonate de soude. Donc il suffit de faire tremper en fait les petits carrés lavables avec 1 à 3 cuillères à soupe par litre d'eau chaude, donc de percarbonate de soude. Il faut que l'eau soit vraiment très très chaude, presque bouillante pour que ça puisse agir au maximum. Je crois que c'est efficace qu'à partir de 60 degrés, donc vous pouvez y aller. Si vous avez besoin de touiller, de mélanger un petit peu, je vous conseille d'utiliser par exemple une cuillère en bois, n'y mettez surtout pas les mains et faites bien attention quand vous manipulez ce genre de produit. Et du coup, après une nuit de bain, je mets tout dans la machine à laver, soit je mets justement un programme à 60 degrés avec du linge de maison par exemple. Je rajoute 2 cuillères à soupe de percarbonate à nouveau, ma lessie, enfin tout comme d'habitude. Et ils sont bien blancs après le séchage, vous les retrouvez comme une seconde jeunesse. Donc maintenant vous connaissez mes petites astuces pour l'entretien de mes petits carrés lavables. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez découvert justement des petits produits un petit peu green particuliers. Moi je remercie toutes les personnes qui m'ont offert ces petits cadeaux. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye.